Je vous rappelle qu'on est passé la semaine dernière à côté d'un truc dramatique pour nous. Dramatique, car un sapeur-pompier s'est endormi au volant de son camion. L'accident n'a fait aucun blessé, mais est jugé très révélateur. Les équipes se disent épuisées en raison d'un sous-effectif chronique au sein de la caserne Rouen-Sud, d'où ce mouvement de grève spontanée. On est sur-sollicité depuis des mois, voire maintenant depuis une année quasiment, par l'augmentation des interventions, 44% des augmentations des interventions depuis 2015. Les agents sont fatigués, exténués, on manque d'effectifs. Les effectifs pour nous devraient être mieux répartis dans l'ensemble des centres de secours du département avec vraiment une prise de conscience de notre hiérarchie, de la mise en adéquation du nombre d'interventions par rapport au nombre de personnels dans les centres de secours. Le syndicat autonome réclame 150 postes de plus en Seine-Maritime, mais aussi davantage de considérations de la part de la hiérarchie. Une direction qui se dit pourtant à l'écoute. Des pourparlers sont en cours pour des créations de postes et une réduction des interventions. L'état de fatigue, bien évidemment, nous sommes à l'écoute du personnel, nous le ressentons. Nous devons trouver des solutions concrètes pour répondre à cette sur-sollicitation. Parmi ces solutions, différents travaux sont en cours avec la préfecture notamment pour diminuer le nombre d'interventions, revenir à l'urgence des interventions pour défendre la population du département. Un protocole d'accord est en cours entre les salariés et la direction. Ils pourraient voir le jour le 4 juin prochain. D'ici là, les pompiers demandent aussi à la population de faire preuve de civisme et de ne pas appeler le 18 pour des interventions futiles.